Musique Très heureux de vous accueillir encore une fois à la production de cette capsule vidéo qui a pour titre « Les actualités prophétiques ». Comme vous le savez sans doute, nous produisons cette nouvelle série d'enseignements dans la parole du Seigneur afin de pouvoir sortir ces prophéties que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui concernent les événements des derniers jours. Comme je l'ai mentionné dans la dernière production que nous avons faite, la Bible est vraiment un livre prophétique puisqu'à peu près un tiers de la Bible concerne des paroles prophétiques qui ont été données par des prophètes de Dieu, par des hommes ou des femmes de Dieu. Et jusqu'à présent, toutes celles qui devaient s'accomplir se sont accomplies exactement et dans les moindres détails comme elles nous avaient été données dans la parole du Seigneur. Alors c'est une des preuves que la Bible est vraiment la parole de Dieu et que nous pouvons nous fier à ce qui est écrit parce que si c'est écrit dans la parole de Dieu, peu importe les circonstances que nous voyons autour de nous, peu importe les situations qui peuvent se produire parmi les nations, la parole qui a été donnée va s'accomplir définitivement. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à parler avec vous au sujet de trois événements qui sont en cours présentement, qui se produisent dans le monde présentement et qui nous interpellent vraiment sur la fin des temps et qui nous indiquent encore une fois que nous sommes à l'époque du retour de notre Seigneur. Le premier de ces trois événements, bien sûr, c'est cette guerre soudaine du Hamas contre Israël qui a débuté le 7 octobre 2023. C'était vraiment une surprise pour Israël. Et ça, c'est curieux qu'Israël s'est fait surprendre parce qu'ils sont à la fin pointe de la technologie dans le domaine de la surveillance. Et puis, il y a certaines raisons qui seront analysées plus attentivement après que ce conflit sera terminé. Mais déjà, on parle beaucoup de négligence de la part des surveillants, ceux qui avaient la mission de surveiller les faits et gestes justement du Hamas qui est situé dans la bande de Gaza. Et puis, on en saura davantage un peu plus tard et puis on pourra vous le partager dans une autre production que nous ferons. Alors, c'est vraiment une surprise pour Israël et c'est une surprise également pour différentes personnes. Pour nous également, c'était une surprise parce qu'imaginez, le lendemain, nous partions justement pour Israël afin de filmer toute une série d'émissions de télévision, un enseignement vraiment très particulier qui a pour titre « Le mystère de Christ ». Et honnêtement, ce sera une des plus importantes séries que notre ministère aura produite au cours des années parce que c'est un enseignement qui nous montre la grandeur de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a accompli pour nous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Et souvent, nous savons que le Seigneur est mort sur la croix. Nous entendons beaucoup de prédications justement sur l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, le fait qu'il a donné sa vie. Mais qu'est-ce que ça signifie de façon pratique? Et cette série est vraiment très complète pour que nous puissions voir justement la grandeur de cette œuvre et qu'est-ce que ça représente pour l'être humain. Et on va parler au sujet de sa naissance, on va parler au sujet de son enfance, parler au sujet, bien sûr, de son ministère public, sa mort sur la croix de Golgotha, mais sa résurrection aussi d'entre les morts et le fait qu'en ressuscitant d'entre les morts, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Non pas selon le rang lévitique, comme tous les souverains sacrificateurs faisaient partie autrefois, mais selon un rang supérieur, celui de Melchizedek. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Alors, c'est une série qui est disponible maintenant sur notre site web. Vous n'avez qu'à visiter pain-de-vie.org et puis vous la procurez parce que vous allez apprendre probablement beaucoup de choses au sujet du ministère du Seigneur Jésus-Christ que vous ne connaissiez pas. Et ça va vraiment fortifier votre foi et vous donner une grande assurance justement dans votre salut. Alors nous, on devait quitter le lendemain. Nos valises étaient prêtes. Nos équipements pour filmer là-bas étaient prêts aussi. Et le samedi matin, en se levant, nous apprenons comme tout le monde qu'une guerre venait d'éclater en Israël et que le Hamas avait commencé vraiment à faire des choses atroces dans les kibbutzs juste devant la bande de Gaza en Israël. Alors, cette attaque s'est produite parce qu'on cherche à comprendre pourquoi le Hamas a décidé à ce moment-là de faire cette attaque. Bien sûr, ce sont des ennemis d'Israël, on le sait depuis toujours. Hezbollah, ce sont des ennemis d'Israël. L'Iran est un ennemi d'Israël. La Turquie, c'est un ennemi d'Israël. Mais pourquoi à ce moment-là précis, le 7 octobre 2023, déclarer cette guerre à Israël? Bien, on peut tenter de comprendre pourquoi, lorsque nous comparons, par exemple, certains événements qui venaient juste de se produire, comme la déclaration fracassante du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la 78e session de l'ONU à New York. Ça, c'était le 22 septembre 2023, donc juste quelques deux semaines, peut-être trois semaines avant le 7 octobre, journée de l'atteinte du Hamas sur Israël. Et peut-être que certaines personnes d'entre vous avaient vu ce discours que M. Benjamin Netanyahou a fait à l'ONU, et ce tableau qu'il a affiché et qu'il a appelé le Nouveau Moyen-Orient. Et il expliquait que depuis un certain temps, et puis on l'apprenait aussi par tous les médias d'information, qu'il y avait des pourparlers entre l'Arabie saoudite et Israël, afin de conclure une alliance qui permettrait de transformer littéralement le Moyen-Orient pour leur rendre un endroit de paix et de sécurité et de prospérité pour tous les habitants. En fait, en résumé, ce que les pourparlers, on parlait d'union, si vous voulez, entre l'Inde, l'Arabie saoudite, le Moyen-Orient, l'Europe, et par ricochet avec l'Afrique, à cause de la ville de Neom, qui va relier aussi le continent africain. Alors vous aviez plusieurs continents et des endroits très forts, très puissants dans tous ces endroits-là, dans toutes ces régions-là, qui voulaient s'unir afin de créer un monde de prospérité par le commerce et l'échange de biens entre ces régions. Et ça permettrait, selon le premier ministre israélien, d'assurer justement la paix, la sécurité et la prospérité pour tout le monde du Moyen-Orient. Alors évidemment, c'est quelque chose, c'était quelque chose de gros, et ce n'est pas totalement mort, parce que nous lisons dans les journaux et les médias d'information que ces pourparlers, bien sûr, ont été interrompus par la guerre du Hamas, mais ce n'est pas annulé, et qu'ils espèrent que bientôt, ils pourront continuer, reprendre leur pourparlers pour en venir à une décision finale. Et ce que le premier ministre israélien déclarait à l'ONU, c'est que c'était justement vers la fin des négociations et des pourparlers avec l'Arabie saoudite, et que dans quelques jours, probablement, qu'ils pourraient annoncer officiellement une conclusion heureuse à tous ces pourparlers-là entre les deux nations. Et ce que ça voulait dire, non seulement au point de vue matériel, c'est certain que c'était une bonne nouvelle pour tout le monde dans cette région-là, mais ça a définitivement soulevé la colère de certaines autres grandes puissances qui sont là actuellement au Moyen-Orient et qui voudraient bien dominer sur toute la région, notamment, justement, l'Iran, dont nous avons parlé lors de notre dernier enregistrement, qui voudraient bien, par tous ces proxys qu'il y a aux alentours de l'Iran, devenir la nation dominante du Moyen-Orient. Il y a également la Turquie, un peu plus au nord, qui rêve de rétablir l'Empire ottoman, parce qu'autrefois, l'Empire ottoman, l'ancien nom de la Turquie, régnait sur le Moyen-Orient, contrôlait même Israël à une certaine époque. Et leur grand désir aujourd'hui, c'est de revitaliser l'Empire ottoman pour qu'à nouveau, ils deviennent la nation dominante au Moyen-Orient. Alors, lorsqu'une telle nouvelle fait surface et qu'on dit qu'on est à quelque chose d'une entente, c'est certain que ça réveille les passions de ces puissances-là qui sont contre Israël et qui ne veulent surtout pas qu'Israël devienne un pivot, un point tournant pour la sécurité, pour la prospérité et pour beaucoup d'autres choses au Moyen-Orient. Et avec toute cette agglomération de pays puis de nations, c'était difficile vraiment de passer à côté de ne pas justement répondre et attaquer. Alors, c'est probablement une des raisons pour laquelle le Hamas a décidé, sous l'ordre, bien sûr, dissimulé de l'Iran, de passer à l'attaque. Mais ce qui nous a intéressés, nous les chrétiens évangéliques, c'est le mot « alliance ». Parce que nous sommes très proches de la conclusion, justement, d'une alliance qui est mentionnée dans notre Bible, c'est dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Et ce verset-là parle de l'antéchrist qui va se pointer un jour à la surface des nations et va plus tard s'emparer du gouvernement mondial pour une courte période, les dernières trois années et demie des sept années de tribulation. Et son apparence, son émergence, si vous voulez, se fera au moment où une alliance sera confirmée. Alors, dans Daniel 9, 27, habituellement, dans nos Bibles en français, ça dit, parlant de l'antéchrist, « il fera une solide alliance ». Mais le texte original en hébreu dit « il confirmera une alliance ». Alors, il y a une grande différence entre faire une alliance et confirmer une alliance. Pour confirmer une alliance, il faut qu'une alliance existe déjà. Et présentement, il n'y a aucune alliance qui existe entre plusieurs pays arabes et Israël. Oui, il y a certains pays arabes qui sont en paix avec Israël, comme l'Égypte, la Jordanie et certains autres pays. Mais la parole prophétique dit bien « avec plusieurs nations ». Donc, il faut qu'il y ait une alliance qui soit conclue entre plusieurs pays arabes et Israël pour permettre l'apparition de l'antéchrist qui confirmera cette alliance. Alors, lorsque, dans nos journaux, dans nos médias d'information, des chefs d'État parlent d'une alliance entre Israël et plusieurs pays arabes dans le cadre des accords d'Abraham qui ont été signés il y a déjà quelques années, wow, ça attire notre attention. Notre intérêt, soudainement, se réveille parce que si on est rendu... Écoutez bien, on n'a jamais vu une telle chose là jusqu'à présent. Mais si nous en sommes rendus, et quand je dis « nous en sommes », je parle des chefs d'État qui sont impliqués justement dans la région du Moyen-Orient, comme Israël, comme l'Arabie saoudite et déjà quelques pays qui ont signé les accords d'Abraham. Mais si on parle que plusieurs autres nations veulent s'enligner dans cette nouvelle alliance, alors, laissez-moi vous dire, nous sommes vraiment très proches de l'apparition de l'Antéchrist parce que dès l'instant où cette alliance sera conclue, bien, il va pouvoir paraître parce qu'il va confirmer l'alliance. Alors, on n'a jamais parlé d'alliance de telle sorte d'alliance comme nous en parlons présentement publiquement. Et pour nous, ça nous réveille ou ça devrait nous réveiller parce que ça nous indique qu'on est vraiment rendus très loin dans l'accomplissement des paroles prophétiques. Et ça, c'est vraiment un événement très important que nous voyons autour de nous et qui confirme encore une fois la véracité de la parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501